Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Berline Von Kemp, je travaille comme cardio-oncologue à Bruxelles. Malheureusement, mon agenda n'a pas permis de vous joindre sur place, mais je tiens quand même à remercier l'organisation d'avoir l'opportunité de participer en ligne. Je ne dois pas vous expliquer que la douleur est un problème assez fréquent chez les patients cancéreux, mais une douleur thoracique est quand même un symptôme particulièrement inquiétant, non pas uniquement pour le patient, mais aussi pour l'oncologue et pour le cardiologue. Pour cette présentation, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Et maintenant, en termes de douleur thoracique, je peux vous parler des heures sur la douleur thoracique, mais comme je n'ai que 10 minutes, je vais me focaliser sur trois entités particulières, notamment les pathologies péricardiques, le syndrome coronarien aigu et l'embolie pulmonaire. En termes des pathologies péricardiques, on considère généralement un spectrum de maladies qui peuvent aller d'une péricardite toute simple, toute bête, jusqu'à la tamponade. Et dans le patient cancéreux, on doit surtout retenir que cela peut avoir un lien avec le traitement, mais aussi avec le cancer même, qui ne nous facilite pas les choses évidemment. Historiquement, quand on parle de la péricardite, on pense souvent à la radiothérapie. Et là où dans le temps, c'est un problème assez courant, actuellement, en 2023, une péricardite radioinduite devient de plus en plus rare. Néanmoins, il faut quand même toujours rester attentif. Pourquoi ? Parce que poser le diagnostic reste important. Typiquement, ce genre de pathologie est connu pour être une pathologie récidivante qui va faire des récurrences fréquentes et qui va surtout prédisposer de manière importante au développement d'une péricardite constructive suite aux changements qui sont initialement plutôt d'origine inflammatoire, mais secondairement fibrotiques et qui vont prédisposer alors à la pathologie à très long terme. Comme vous savez, le diagnostic d'une péricardite se fait à l'échocardiographie. Et pour le traitement, une péricardite radioinduite méritera le même traitement comme une péricardite classique, c'est-à-dire un anti-inflammatoire. Et n'oublions surtout pas que ces patients méritent aussi une cure de colchicine afin d'éviter exactement ces récidives. Dans les cas rares où il y a une contre-indication formelle aux anti-inflammatoires, par exemple pour les patients qui ont un cancer de l'œsophage qui a été irradié, on peut considérer toujours une petite dose de corticothérapie, mais ce n'est pas le traitement standard. Finalement, et peut-être encore le plus important, c'est que dans le cas d'une péricardite radioinduite non compliquée, il n'y a aucune recommandation formelle pour arrêter la radiothérapie. Seule exception, c'est dans le cas d'une tamponnade, et là, évidemment, l'histoire sera différente. Un autre genre de péricardite qui, par contre, est probablement plus fréquente, mais qui est souvent encore sous-diagnostiquée, c'est la péricardite qui est indique par les inhibiteurs des checkpoints immunitaires. En termes de pathophysiologie, elle consiste essentiellement d'une activation du système immunitaire contre le péricard même, et ça va aussi diriger l'ordre du traitement, qui nécessitera évidemment l'utilisation d'un immunosuppresseur. En première ligne, on préférera quand même une corticothérapie dans un schéma qui est dégressif sur une période de longue durée, mais contrairement à la radiothérapie, ici, on va généralement temporiser le traitement anticancéreux jusqu'au moment où on voit vraiment que la péricardite est bien sous contrôle. La reprise du traitement, en général, ne se fait uniquement après une discussion multidisciplinaire concernant non pas uniquement les oncologues, mais aussi les cardiologues, parce que là aussi, le risque de récidive est très réel. Et dans le mis au point de diagnostic de ce genre de péricardite, il est important aussi de considérer la possibilité qu'il y a une myocardite sous-jacente. On parle alors d'une périmyocardite immuno-induite. Et alors là, on doit aussi réfléchir à doser l'hétroponide dans la prise de sang, d'organiser une résonance magnétique, et éventuellement, si on a vraiment des doutes, de faire une biopsie de l'an de myocarde. Mais encore une fois, voire non surtout que la majorité des épongements péricardiques est plutôt liée au cancer même, plutôt qu'au traitement. Et dans ces cas-là, on va quand même toujours aussi rester attentif. Il y a possibilité, il y a une progression du cancer, et là, il ne faut peut-être pas interrompre le traitement, plutôt que demander l'avis du oncologue, voir s'il ne faut pas une autre ligne de traitement, une autre cure de traitement. Sans trop me perdre dans les épongements péricardiques, la majorité des épongements chez les patients cancéreux va se développer de manière assez lente, et n'aura que son effet, très rarement, de manière hémodynamiquement importante. Alors, il n'y a que très peu d'épongements qui vont nécessiter une péricardie sans thèse. Néanmoins, dans les cas rares où on est réellement confronté à une tamponnade avec un patient qui est en choc, qui est hémodynamiquement instable, chez qui on voit un dépenchement, soit à l'écho, soit au scanner, soit à quelle autre modalité d'imagerie, on ne doit surtout pas perdre du temps, et il faut faire un drainage urgent. Idéalement, avec la mise en place d'un drain pendant 48 heures, ou au plus longtemps, 7 ans, 2 heures, ou en réalisant une fénestration du péricarde jusqu'au plèvre. Dans ces cas-là, on n'a surtout pas oublié d'envoyer suffisamment d'échantillons au laboratoire, mais aussi en pathologie, et on doit aussi penser à envoyer les marqueurs tumoraux sur le liquide prélevé, comme la valeur prédictive négative, la cytologie même, elle est relativement basse. Et surtout, gardons en tête qu'un épongement maligné a quand même un très mauvais pronostic, et qu'on doit quand même considérer cela dans les autres investigations de notre patient. Passons alors au syndrome coronarien aigu. Comme vous le savez, le cancer et les maladies cardiovasculaires, ils partagent quasiment les mêmes facteurs de risque, mais en termes de pathophysiologie, il s'agit de nettement plus qu'uniquement les événements antérosclérotiques et les ruptures de plaques. Il est évident que certains traitements peuvent causer des infarctus de myocarde qui sont classiques, comme les inhibiteurs de l'angiogénèse, les inhibiteurs des checkpoints immunitaires, qui vont alors causer des ruptures de plaques. Mais n'oublions surtout pas, il y a aussi la possibilité d'un vasospasme coronarien, comme on le connaît assez bien, de la 5-FU et aussi des taxanes, mais aussi une thrombose coronaire aiguë avec les dérivés platinés, les immunomodulateurs et les inhibiteurs des prothéasomes dans le traitement du multiple myélome. La première catégorie, la rupture de plaques, elle nécessitera probablement une intervention coronaire avec la mise en place d'un stand, un vasospasme, évidemment non, et face à une thrombose coronaire aiguë, parfois on utilisera plutôt une thromboaspiration suivie d'un anticoagulant comme un traitement suffisant pour traiter le syndrome coronarien aiguë. Dans l'approche thérapeutique, la coronarographie, ça peut être différent, mais les critères diagnostiques pour un syndrome coronarien aiguë chez un patient cancéreux sont les mêmes que pour les patients sans cancer. Ce qui veut dire qu'on doit poser le diagnostic d'exactement la même manière. Et là, je vais quand même insister un petit moment sur le traitement aussi. Parce que sans me lancer dans les détails techniques de cette étude, il y a plusieurs études qui ont confirmé, qui ont démontré que les patients cancéreux sont sous-traités de manière importante en cas de stémie. Là où l'approche, en utilisant un PCI et la mise en place d'un stent, a clairement prouvé un bénéfice en termes de mortalité et qu'on doit surtout arrêter à nier nos patients cancéreux d'un traitement qui peut leur sauver la vie. Donc, encore une fois, une intervention coronaire peut vraiment sauver la vie de notre patient et il a vraiment le droit à ce genre de traitement. Un mérite à stémie mérite une coronarographie. Un mérite à haut risque mérite une coronarographie. Et c'est uniquement dans les cas plutôt rares qu'il est recommandé de plutôt préférer un traitement médicamenteux. Par exemple, dans les mérite à bas risque, dans les mérite à bas risque, dans les mérite à stémie qui sont plutôt stable ou évidemment dans les cas particuliers où on envisage une chirurgie, le patient qui est atteint d'une thrombopénie sévère ou dans les cas où on a une atteinte multitranculaire, là, évidemment, on doit quand même réfléchir à ce qu'on fait à ce moment-là. Dans les cas où le pronostic oncologique est très, très sombre, ce qui veut dire encore une espérance de vie de moins de six mois, là, on va plutôt considérer un traitement médicamenteux. Et encore une fois, on parle d'une population particulièrement fragile. Et pour ces patients-là, on doit quand même garder notre attention que ce n'est jamais une procédure à zéro risque. Il y a le risque thrombotique, par exemple, un thrombose de stent, mais aussi les complications hémorragiques comme le saignement sous-double antiplaquétaire. Et alors, dans les recommandations de CardioNco, on a quand même quelques points d'attention. Par exemple, on suggère fortement d'utiliser une imagerie intracoronaire en utilisant le IVUS et le OCT pour optimaliser la mise en place du stent, pour éviter des complications liées à la mise en place du stent. On préfère une duration de double anti-agrégant au plus courte possible en utilisant surtout l'aspirine, le clopidogrel. On préfère éviter le prasugrel et le ticagrelor. On évite surtout les PCI redondants et on veut surtout aussi éviter les transfusions de plaquettes, là où une thrombopénie peut vraiment causer des problèmes de saignement, mais la transfusion de plaquettes peut vraiment causer des problèmes de thrombose de stent. Mais encore une fois, restons réalistes, c'est vrai que dans les patients qui sont atteints d'un cancer de poumon ou un cancer de colon, ils vont faire beaucoup plus de complications, surtout hémorragiques, mais la majorité de nos patients sont atteints des cancers de seins, des cancers de prostate et là, on voit nettement moins de complications, ce sont des patients qu'on doit traiter comme il faut et qui méritent alors leur coron. Un tout dernier mot sur le syndrome coroner qui a lieu, c'est pour un patient qui a une douleur thoracique mais une coronarographie négative, on doit toujours aussi réfléchir à la microvasculature. Il y a de plus en plus de données de recherche qui sont publiées actuellement qui nous aident à comprendre que la microvasculature est un organe tout à fait différent avec sa propre fonction et qui a une vasoréactivité qui se comporte quand même différente que les artères coronaires épicardiques. Et alors, cliniquement parlant, dans ces cas-là, on peut considérer de traiter ces patients en utilisant un antagoniste classique ou des dérivés nitrés qui gardent quand même une douleur thoracique avec une courro négative. Et finalement, parce que pas chaque douleur chez un patient cancéreux est un infarctus, on doit quand même rester attentif pour l'embolie pulmonaire, notamment dans les maladies avancées, notamment dans les maladies métastatiques. parce que malgré tout, malgré toutes les améliorations dans les traitements, l'embolie pulmonaire est quand même la deuxième cause de décès chez les patients cancéreux après, évidemment, leur cancer même. On peut voir des embolies pulmonaires incidentales qu'on retrouve dans le scanner de dépistage, mais ça ne va pas toujours formellement expliquer l'ensemble des planètes du patient. Alors, si on voit une discrétence entre la clinique du patient et la taille de l'embolie, on doit toujours rester obligé de regarder un peu plus loin dans le diagnostic et quand même d'élaborer sur le plan cardiovasculaire. Donc, en conclusion, face à une douleur thoracique chez le patient cancéreux, on doit rester attentif pour les maladies péricardiques. Si on diagnostique une péricardite, il faut le traiter comme il faut, avec les anti-inflammatoires mais aussi avec la colchicine. Les patients qui se présentent avec une tamponnade, avec une instabilité hémodynamique, méritent leur péricardiosynthèse mise en place d'un train avec ou sans pénestration. Et il faut toujours rester attentif pour les penchements malignes et d'envoyer des échantillons en pathologie aussi. Pour le syndrome coronarien aigu, on doit toujours rester attentif pour les facteurs de risque cardiovasculaire et les traiter comme il faut. Le stémique mérite toujours sa coronarographie. Le stémique mérite toujours sa coronarographie sauf chez les patients dans des cas particuliers comme avec un saignement actif, les patients en pancytopénie ou les patients avec un très mauvais pronostic. Et il y a quelques mesures particulières pour les patients cancéreux, notamment une duration de double anti-agrégante qui est au plus court possible, avec une préférence pour l'aspirine, le clopidogrel en évitant le prasugrelitique agréloque. Et surtout, pour les patients cancéreux, on doit toujours penser à l'embolique pulmonaire et la cancer associée de thrombosis. Et avec ça, je vous remercie. de thrombosis. Merci. Merci.